elle est sans nouvelles de son fils matisse depuis sept ans nathalie barré se bat chaque jour pour le retrouver et depuis peu cette pétition en ligne la soutient dans son combat bonjour à tous dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'une disparition donc la vidéo va encore une fois être un peu courte comme toutes les vidéos de disparition cette affaire va parler d'un petit garçon matisse qu'elle disparue depuis plus de huit ans maintenant et qui n'a pour le moment toujours pas été retrouvé pour aider à relancer l'enquête à relancer les informations et pour nous aider nous n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous et de partager la vidéo Dans cette affaire, on va vous parler d'un enfant, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, qui s'appelle Mathis Jouano, et il a disparu alors que son père le gardait pendant un week-end. Pour vous situer, on est au début du mois de septembre en 2011. Comme je viens de le dire, son père devait le garder, sauf que le problème est qu'il ne l'a jamais ramené à sa mère où elle habitait, et sa mère habitait dans une commune qui s'appelle Montdeville, près de Caen. Pour vous faire un résumé de ce qu'on va détailler, quelques semaines plus tard, le père de Mathis a été arrêté. Il a été arrêté près d'Avignon, et son fils n'était pas là. Condamné en 2015 pour enlèvement et séquestration, il a eu 20 ans de prison. Et comme on vous l'a dit, Mathis est toujours disparu à ce jour, et cette affaire est vraiment un énorme mystère. Le vendredi 2 septembre 2011, la mère du petit Mathis, Nathalie Barré, conduit donc son enfant à l'école. Le soir, c'est Sylvain, donc son père, qui doit venir le rechercher afin d'avoir la garde pour le week-end. Mathis devait donc passer le week-end avec son père, et son père devait le ramener le dimanche soir à 18h. Cependant, Sylvain ne s'est jamais présenté au domicile de Nathalie, et il a même pris la fuite avec son enfant. Tout commence à Caen, en septembre 2011. Mathis, alors âgé de 8 ans, passe le week-end avec son père, Sylvain Joanneau, qui profite d'un droit de visite et d'hébergement. Divorcé, l'homme de 37 ans prend la route avec son fils, dans le plus grand secret. Direction les Pyrénées-Atlantiques, où sa voiture est retrouvée ici, à la 11. Le 4 septembre 2011, Mathis disparaît de Caen, et il avait 8 ans au moment des faits. Comme il vous l'a dit, il a été enlevé par son père, et son père, après 3 mois de cavale, le 9 décembre, se fait trouver et arrêter à Avignes. Mathis n'est évidemment pas avec lui, et son père refuse de dire ce qui lui est arrivé. Il dira seulement que Mathis est en bonne santé, et qu'il est dans un endroit sûr. Cependant, la police va qualifier ça de très inquiétant, car le passé de Sylvain est relativement lourd. Il n'y a aucun indice, aucune preuve, aucune piste qui est privilégiée, et par contre, on a tout de même la suspicion d'un meurtre. Car vu qu'il semblerait s'agir d'un enlèvement, il y a forcément vu les circonstances, et comme dit le passé du père, qui joue en faveur d'une hypothèse concernant un meurtre. La mère de Mathis, Nathalie, elle de son côté, refuse encore aujourd'hui de croire en l'hypothèse d'un meurtre. Comme on vous bassine avec le passé de Sylvain, on va maintenant revenir dessus. Au moment des faits, il avait 37 ans, et il était séparé de sa femme, donc Nathalie Barré, depuis 2007. C'était un maçon, et il avait déjà été soigné pour plusieurs troubles psychiatriques. Son procès concernant le petit Mathis a débuté en juin 2015, et Sylvain ne va faire que camper sur ses positions, en disant qu'il ne veut pas du tout dire où il est, mais qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, et qu'il est entre deux bonnes mains. D'ailleurs, en 2015, il dira même que lors des dernières informations qu'il a eues, je ne sais pas comment il les a eues, mais il les a eues, il était au courant que Mathis était toujours en bonne santé. Il ne fait que de répéter qu'il a confié l'enfant à des tiers, qu'il est dans un pays étranger, et qu'il ne veut pas en dire plus afin de les protéger. Il faut savoir qu'il comparait aussi pour des menaces de mort qu'il aurait fait à son ex-campagne, Emmanuel Lecerre, ainsi qu'à des proches de sa famille. Sylvain Joanneau a donc été condamné à 20 ans de réclusion pour l'enlèvement et la séquestration de son fils Mathis. Une information judiciaire pour meurtre est toujours en cours contre Sylvain Joanneau, et en 2019, et en octobre 2019, il s'est vu retirer son parti civil concernant cette enquête. Donc il n'avait plus du tout accès au dossier. En février 2015, afin de soutenir les recherches de l'affaire du petit Mathis, Valérie Balestrasi, qui est la directrice de la police judiciaire centrale, a proposé un portrait robot vieilli de la tête de Mathis. Nathalie Barré vient de découvrir le nouveau portrait de Mathis. Son fils aurait aujourd'hui 16 ans. Désormais, cette photo vieillie figure sur toutes les affiches. Pour la mère de Mathis, c'est un espoir de plus de le retrouver. On a besoin de cette photo vieillie. Il a 16 ans, on ne peut pas passer outre ça. Donc, évidemment, son physique a changé. C'est un adolescent. Donc, ouais, c'est important. Et à la fois, c'est un choc à chaque fois que j'en ai une. Parce que c'est le temps qui passe, c'est les 8 ans qui ont passé. Et ça, c'est compliqué, quoi. Mathis a disparu en 2011. Son père, Sylvain Joanneau, ne l'a jamais restitué à sa mère. Condamné 4 ans plus tard, à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration, il a toujours gardé le silence. A l'heure actuelle, l'enquête est au point mort. Alors, pour lancer de nouvelles investigations, l'avocate de Nathalie Barré va attaquer l'État pour faute. On espère faire bouger les choses. On espère que, soit l'État consacre qu'il y a une carence et une inertie dans ce dossier et l'État sera condamné à indemniser Nathalie Barré. Mais ce n'est pas le but. Le but, vraiment, c'est de réveiller des consciences et de rappeler que cette enquête est toujours ouverte et qu'il faut que ça bouge. Désormais incarcéré à la prison de Val-de-Reuil, Sylvain Joanneau a l'intention, lui, de porter plainte contre la police judiciaire. Il estime que l'enquête a été menée à charge. Le 12 novembre 2015, la maire de Matisse, Nathalie Barré, va écrire un livre en collaboration avec Franck Baudereau, qui est le rédacteur en chef de France 3 Normandie, afin d'expliquer tout son combat qu'elle mène pour retrouver son fils. Et par l'absence de résultats par rapport aux recherches, toujours Nathalie, la maire, va lancer une cagnotte sur l'Itchy en 2019. Ce sera exactement le 10 février et un an plus tard, en mars 2020, il y aura 4 600 euros sur cette cagnotte, et tout ça, c'est pour aider aux recherches. Les fonds collectés ont pour but de mener des recherches privées, parallèlement à celle de l'enquête en cours officiel. Lundi 25 mai 2020, c'est la journée internationale des enfants qui ont disparu. Et à cette occasion, la direction centrale de la police judiciaire a décidé de refaire un nouvel appel à témoin, dans le but de peut-être retrouver le petit Matisse Joanneau. Et selon l'avocate, le fait de relancer un appel à témoin serait très bénéfique dans les recherches. Tout le monde a partagé, 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 et du coup, il y a plein de gens qui connaissent maintenant l'image de Matisse. Et surtout ça, le but aussi, c'est que 46 000 personnes sont au courant que Matisse a disparu, et ont vu son visage, et ont demandé des affiches pour mettre sur leur voiture. C'est plein, plein de choses. Ça engendre tellement de choses. Comme il vient de vous le dire, c'est le fait de faire des appels à témoins, des choses comme ça, qui peuvent faire relancer une enquête. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo, afin d'aider dans les recherches du petit Matisse. On va évidemment vous mettre des photos à la fin de cette vidéo du petit Matisse, ainsi que son portrait vieilli, donc ce à quoi il pourrait ressembler à l'heure actuelle. On espère que quelqu'un peut-être l'a croisé, et pourrait sûrement le retrouver, et que peut-être à sa majorité, s'il est vraiment détenu par des tiers, il aura soit le courage ou la volonté de pouvoir se libérer de tout ça, et rentrer auprès de sa mère. Cette vidéo a dû être courte, on ne l'a pas fait pour sa durée, on l'a fait pour l'aide qu'on peut apporter, la visibilité qu'on peut apporter à cette affaire. Donc comme d'habitude, comme il vient de vous le dire, on va vous laisser avec des photos de l'affaire, histoire de bien visualiser. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un peut le croiser, c'est un peu le but. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour aider, encore une fois, à donner un maximum de visibilité, à la faire. La Cagnotte Litchi, dans le but de récolter des fonds, afin de faire des recherches privées pour retrouver Matisse, est toujours en ligne, donc elle la mettra également en barre d'infos, pour ceux qui en ont la possibilité de, pourquoi pas, donner un petit peu d'argent, même un euro peut toujours aider, afin d'aider sa mère à faire d'autres recherches. Et nous concernant, si jamais vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter, c'est comme ça qu'on fait grandir cette chaîne tous ensemble. C'était Murders Explained, et à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada